Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géographie de Terminal. Alors nous sommes toujours dans le thème 1, mer et océan au cœur de la mondialisation et je vous propose de nous attarder sur le cas de la France, une puissance maritime avec un point d'interrogation bien sûr. Pourquoi bien sûr me diriez-vous ? C'est tout simplement parce que la France en fait n'a jamais considéré les mers et les océans comme des éléments majeurs de sa puissance et de son rayonnement. Et pourtant elle possède la deuxième zone économique exclusive au monde avec une présence dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'Atlantique, sans oublier la mer des Caraïbes et bien sûr la Méditerranée. Avec la maritimisation et la globalisation des économies, les atouts maritimes de la France ont été redécouverts et développés dans le but de faire de la France une puissance maritime internationale. Alors la problématique de cette leçon sera quels sont les atouts et les limites de la puissance maritime française. Et pour commencer, je vous propose de voir en quoi les mers et océans sont un atout méconnu de la puissance française. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que l'espace maritime français est immense et varié. Si on pense déjà à la France métropolitaine, c'est plus de 5000 km de littoral répartis sur trois mers et océans. La Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. La France est le seul pays en Europe à posséder une telle ouverture, ce qui renforce sa position centrale sur le continent, même si cette particularité reste peu exploitée, notamment sa position d'isme entre la Méditerranée et l'Atlantique ou bien encore sa proximité avec l'un des détroits les plus empruntés au monde, le Pas-de-Calais. Mais les espaces maritimes français sont surtout des espaces ultramarins. La France possède donc, on l'a déjà dit, la deuxième zone économique exclusive au monde avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Les territoires ultramarins concentrent plus de 96% de cette ZEE avec pour près de la moitié de la surface la Polynésie française au cœur de l'océan Pacifique, les îles Clipperton, Wallis et Futuna ou la Nouvelle-Calédonie. La France est aussi présente dans l'océan Indien avec les TAF, Mayotte et l'île de la Réunion. Dans la mer des Caraïbes, les îles de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy renforcent la présence française. Enfin, la France est présente dans l'océan Atlantique au travers de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces espaces maritimes possèdent des richesses halieutiques importantes, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les TAF, alors que les ressources en minerais et en hydrocarbures sont attestées en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. On le voit donc, ces espaces maritimes français sont très importants. Intéressons-nous maintenant aux acteurs majeurs de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est-à-dire l'économie liée aux activités de la mer, c'est près de 350 000 emplois en France, principalement dans les activités touristiques littorales, soit environ 2% du PIB. La potentialité de l'économie maritime est sous-exploitée en France, à l'image de la pêche dont le recul est net. La France importe aujourd'hui 70% de sa consommation en poissons et le nombre de navires de pêche a diminué de 25% en 20 ans. Elle est seulement le quatrième producteur de pêche en Europe. Pourtant, la France occupe une place centrale dans de nombreux secteurs de l'économie maritime grâce à des firmes transnationales puissantes. La construction avec les chantiers navals de Saint-Nazaire, spécialisés dans la construction de bateaux de croisières géants, comme le Queen Mary II, le Harmony of the Seas, qui est le plus grand paquebot au monde, ou bien encore Beneteau, leader mondial de la construction de voiliers. Deuxième secteur, le transport avec le groupe CMA-CGM, qui est le quatrième armateur mondial avec 110 000 employés et plus de 500 navires. Troisième secteur, l'armement avec le groupe européen Naval Group, qui produit des sous-marins et des navires de guerre. Enfin, l'exploitation d'hydrocarbures offshore avec le groupe Total. On le voit donc qu'il y a de nombreuses firmes transnationales françaises dans le secteur de l'économie maritime. Alors finalement, quelles sont les faiblesses de ce modèle ? La première faiblesse, ce sont des ports métropolitains de niveau secondaire. En effet, les ports français sont peu compétitifs dans le secteur du commerce maritime mondial. Le port du Havre est le premier port français avec près de 2,8 millions de conteneurs en 2019. Mais à l'échelle mondiale, il n'occupe que la 62e place, très loin de Shanghai, premier port à conteneurs au monde avec 42 millions de conteneurs. Le port du Havre est intégré à la Northern Range, dans laquelle il occupe un rôle secondaire, la 12e place européenne, comparée à Rotterdam, Hambourg ou bien encore Anvers. Le port de Marseille-Fosse-sur-Mer, premier port français en volume, ne figure pas dans les 100 premiers ports à conteneurs mondiaux. Cette faiblesse s'explique avant tout par le manque de connexion des ports français à leur arrière-pays, le manque d'investissement dans les infrastructures portuaires ou la faiblesse de l'exploitation des fleuves français pour le transport des marchandises. Les ports ultramarins sont à l'écart des routes maritimes majeures. Face à l'insularité de la plupart de ces territoires, les activités portuaires des drômes sont essentielles. Les ports de Port-Réunion, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France se classent parmi les 10 premiers ports à conteneurs français. Mais ils ne possèdent pas de rayonnement régional ou mondial suffisant et restent largement à l'écart des routes maritimes commerciales majeures. Si le port de la Réunion, Port-Réunion, est le premier port d'outre-mer et bénéficient d'aménagements en lien avec la compagnie CMACGM, ils ne disposent pas d'une connexion aux routes mondiales principales. Là encore, les aménagements portuaires sont insuffisants et les drômes ont une intégration maritime locale. On l'a donc vu, la mer occupe une position marginale dans l'économie française. Pourtant, ces espaces sont soumis à de forts enjeux. Dans le domaine géopolitique, ce sont des territoires contestés qu'il faut défendre. La France a bénéficié de l'extension de sa zone économique exclusive en revendiquant en 2015 les plateaux continentaux au large de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen au sein des taffes. Mais la France a vu sa souveraineté contester sur certains territoires et délimitations de ZEE. L'île de Clipperton, inhabitée, qui est revendiquée par le Mexique. La ZEE de Mayotte, en partie revendiquée par les Comores. Ou bien encore Madagascar, qui revendiquent une autorité sur les îles Éparses. Du coup, ces espaces qui deviennent stratégiques ont une nécessité d'être protégés. Et c'est le rôle de la marine nationale. Alors la marine nationale, si elle est seulement la septième au monde en termes de tonnage, est aussi l'une des rares marines mondiales à disposer d'une grande diversité lui permettant de remplir en fait l'ensemble des missions militaires navales de niveau mondial. Elle dispose notamment d'un porte-avions nucléaires, le Charles de Gaulle, de neuf sous-marins nucléaires, dont quatre qui permettent de lancer des engins, et au total 71 navires de combat pour plus de 35 000 militaires. La marine nationale s'appuie sur les territoires ultramarins, notamment les Antilles, la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, et des accords avec des États alliés, on peut citer par exemple Djibouti, le Sénégal ou bien encore la Côte d'Ivoire. Ce qui lui permet de disposer de bases navales sur l'ensemble de la planète. L'une des missions principales de la marine nationale est la surveillance et le contrôle des espaces maritimes sous l'autorité de la France. Parmi ces actions, on peut citer la lutte contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes ou bien encore la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants en mer Méditerranée. Sur le plan international, la France participe à des missions de surveillance des espaces maritimes pour lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden ou le golfe de Guinée, contre les trafics de drogue et le terrorisme. Les forces navales françaises participent aussi à des missions humanitaires. Mais alors que la Chine ou encore la Russie ou bien encore le Japon modernisent et renforcent leur flotte, la flotte française souffre d'un vieillissement et de l'absence d'un second porte-avions pour renforcer sa capacité de projection. Au total, la flotte militaire française a baissé de 20% depuis 2010. Si la France possède une présence stratégique majeure, sa place de puissance maritime mondiale recule et demeure donc fragile. Intéressons-nous maintenant aux enjeux économiques majeurs. Alors si les littoraux métropolitains français sont exploités et représentent des atouts économiques, l'économie bleue reste à développer en France. Et on pense en particulier aux énergies renouvelables qui sont une potentialité très importante dans les milieux marins. Alors on pense tout de suite aux parcs éoliens offshore qui permettent d'utiliser le vent largement présent dans les espaces maritimes, mais on peut aussi citer la puissance des marées, avec notamment les usines marémotrices, ou bien encore la puissance des courants, avec notamment les hydroliennes, qui représentent des potentialités de développement majeurs. Pourtant, la France reste très en retard dans ces domaines, avec simplement 0,1% de notre électricité produite grâce à la mer. L'exploitation des ressources offshore reste difficile et nécessite des investissements qui ne sont pas réalisés. Alors l'une des actions menées par la France pour développer sa filière économique bleue est la création de ce qu'on appelle les clusters maritimes. Ainsi, en 2006, a été créé le CMF, Cluster Maritime Français, qui rassemble tous les acteurs de l'économie bleue. Pour rappel, un cluster, c'est un regroupement d'entreprises spécialisées dans un même secteur qui fonctionnent en réseau pour la recherche et le développement. D'autres projets se développent dans les régions, comme par exemple la Surf Valley, dans le territoire du Pays Basque, dans lequel se sont développées des activités économiques de recherche autour de firmes transnationales du surf, comme Quill Silver ou Rip Curl. Au total, la Surf Valley, c'est tout de même 4000 emplois dans plus de 400 entreprises. Alors on l'a vu, les espaces maritimes ont une potentialité économique vraiment très importante, mais surtout, les mers et océans sont des espaces à protéger. Alors, étant donné que la France possède la deuxième ZEE au monde, elle possède des fonds sous-marins riches et marqués par une grande variété. Elle possède 10% des récifs coralliens et environ 20% des atolls de la planète. Face au dérèglement climatique et à la pollution des océans, la protection des mers est devenue un enjeu majeur pour la France, qui a développé un programme de protection de ses aires marines. Près d'un quart des mers françaises sont soumises à une exploitation durable et 9 parcs maritimes marins permettent de protéger les mers et océans. Le problème, c'est que ces parcs maritimes marins sont majoritairement situés dans l'Hexagone et, alors que 96% des mers sont situés dans les Drômes, les parcs maritimes marins ne sont que 3, Îles Glorieuses, Martinique et Mayotte. L'autre enjeu de la France est de peser sur la scène internationale pour la mise en place de mesures de protection, comme avec la création de l'International Coral Reef Initiative, qui vise à ralentir la dégradation des récifs coralliens, ou bien encore dans le cadre de la préservation de la biodiversité. La France utilise aussi son poids diplomatique en faveur de la préservation de l'océan glacial arctique. La société civile française est elle aussi très présente dans la défense des mers et des océans. Ainsi, la fondation Tara Océan utilise son navire pour éduquer, sensibiliser, mobiliser les acteurs autour de la préservation des océans. De nombreuses autres organisations non gouvernementales, comme Océano Plastique ou bien encore l'Expédition 7ème Continent, qui ont participé à la médiatisation de la pollution plastique des océans, complètent cette influence française. Alors en conclusion, on peut dire que la France possède un espace maritime immense et des firmes transnationales qui lui permettent de peser dans le domaine maritime mondial, malgré une faiblesse importante dans ses infrastructures portuaires. Si la France cherche à rayonner par sa marine nationale et par la préservation des espaces maritimes fragiles, l'exploitation durable des énergies marines qui permettrait à la France d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre est une potentialité et un enjeu majeur des espaces maritimes encore largement sous-exploités en France. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette leçon sur la France puissance maritime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, que ce soit en cours pour mes élèves ou bien par commentaire sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada